En plus de Julien Alvarez de Manchester City, le PSG tenterait également Luis Diaz pour compenser le départ de Kylian Mbappé. L'attaquant de Liverpool s'est exprimé sur cette rumeur. Après l'échec de quelques dossiers, notamment les pistes menant à Rafael Leao à Semilan et Quichak Varadzkely à Naples, le Paris Saint-Germain se lance désormais sur Luis Diaz pour remplacer Kylian Mbappé. Qui s'est engagé avec le Real Madrid pour 5 ans ? Hauteur de 13 buts et 5 passes décisives en 51 matchs, toute compétition confondue cette saison, l'attaquant de Liverpool a également été annoncé dans le viseur du FC Barcelone par la presse anglaise la semaine passée. Selon les renseignements obtenus par Teo Amtok sur Twitter, l'Erez serait prêt à laisser filer l'international colombien contre une enveloppe d'au moins 75 millions d'euros. Un montant largement au-dessus des moyens du Barça, ce qui fait du PSG le grand favori pour obtenir éventuellement le renfort du joueur de 27 ans. Même si certaines sources ont évoqué un intérêt de l'Arabie saoudite pour l'ancien protégé de Jurgen Klopp. Ce qui pourrait encore faire monter les enchères. De son côté, Luis Diaz ne semble pas du tout intéressé par un départ cet été. Alors que la piste Quichak Varadzkely a pris du plomb dans l'aile ces derniers jours. Le portail Liverpool Eco a confirmé l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Luis Diaz dans le cadre du remplacement de Kylian Mbappé au sein de l'équipe de Luis Enrique. À la lutte avec Déco. Le directeur sportif du Barça, Luis Campos, serait prêt à s'aligner sur les exigences de Liverpool pour l'ancien joueur de Porto. Sauf que le partenaire de Mohamed Salah ne compte pas encore écourter son bail. Qui court jusqu'en 2027 chez l'Erez. En marge de son rassemblement en sélection nationale pour la préparation de la Copa América 2024, qui se tiendra du 20 juin au 14 juillet. Diaz a répondu aux rumeurs sur son avenir. « Je suis très heureux ici à Liverpool, c'est une grande équipe, un grand club. J'ai toujours voulu jouer ici, donc je suis très heureux et calme. Je ne pense à rien d'autre. Je pense à la sélection colombienne, a déclaré l'élié colombien. Un autre échec qui se profile donc pour le PSG. »